Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour une leçon d'orthographe et on va parler des adverbes. Voilà notre texte support. Alors en lisant le texte, observez bien les mots en rouge. Suivez avec moi. Hier, les déménageurs sont arrivés tôt. Ils se sont garés là, dans l'allée. Ils ont rangé soigneusement les cartons dans le camion. Non, les déménageurs ont très vite descendu les étages. Parfois, ils faisaient une pause. Ensuite, ils sont partis ailleurs. Alors tous les mots en rouge sont des adverbes. Hier, tôt, là, soigneusement, très vite, parfois, ensuite et ailleurs. Alors c'est quoi un adverbe? Alors les adverbes sont des mots invariables. Ils changent le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Les adverbes, pardon, l'adverbe peut être supprimé. Il n'est pas obligatoire dans la phrase. Alors par exemple, elle se trompe rarement. Nous avons verbe plus adverbe. Je le trouve trop sévère. Adverbe, adjectif. Venez nous voir plus souvent. Adverbe et adverbe. Alors les adverbes peuvent indiquer Le lieu, ici, là, ailleurs, dessus, devant, prêt, etc. Le temps, tôt, parfois, longtemps, toujours. La quantité ou l'intensité, plus, moins, peu, trop, beaucoup. La manière, bien, mal, vite. Et tous les adverbes en mots, M-E-N-T, comme calmement, joyeusement, soigneusement. Alors les adverbes de manière. On a un deuxième texte support. Alors en lisant cette fois-ci, observez bien les mots en rouge encore une fois. Alors notre texte, les alpinistes. Alors tous les mots en rouge sont des adverbes de manière. Ils répondent à la question comment. Comment avancer Mathieu et Comptain, prudemment et lentement. On va classer les adverbes de manière qui sont dans le texte, selon leur orthographe. Alors nous avons les adverbes qui s'écrivent avec M-E-N-T, comme lentement et progressivement. Et nous avons les adverbes avec E2M-E-N-T, comme prudemment et violemment. Et nous avons aussi les adverbes avec A2M-E-N-T, comme suffisamment et abondamment. Alors comment faire pour former des adverbes de manière ? On va répondre à la question tout de suite. Voilà la règle qu'il faut appliquer. Pour les adverbes de manière, on ment M-E-N-T sont formés à partir d'un adjectif féminin, comme lente, lentement. Regardez, voilà l'adjectif lente, c'est un adjectif féminin et on a ajouté M-E-N-T. Progressive, progressivement. Voilà l'adjectif féminin, progressive et on a ajouté ment. Mais attention, il y a des exceptions. Comme gentil, gentiment, vrai et vraiment. Alors gentil et vrai, c'est des adjectifs masculins. Et ils nous ont donné des adverbes avec M-E-N-T. Alors les adverbes de manière en E-E-N-T sont formés à partir d'un adjectif masculin qui se termine avec E-N-T. Comme prudent, prudemment. Regardez, prudent, un adjectif masculin, à la fin il y a E-N-T. Prudemment, c'est l'adverbe avec E-E-N-T. Violent, c'est l'adjectif masculin avec E-N-T. Et, violemment, c'est l'adverbe avec E-E-N-T. Et là, j'attire votre attention s'il vous plaît. A l'oral, on dit prudemment, violemment. Mais à l'écrit, on écrit prudemment avec un E et violemment avec un E. Les adverbes de manière en A-E-N-T sont formés à partir d'un adjectif masculin qui se termine avec A-N-T. Comme suffisant, suffisamment. Abondant, abondamment. Alors suffisant, c'est un adjectif masculin avec A-N-T. Il nous a donné l'adverbe suffisamment avec A-E-N-T. Abondant, c'est un adjectif masculin avec A-N-T. Il nous a donné l'adverbe abondamment avec A-E-N-T. Donc voilà la règle qu'il faut retenir et qu'il faut appliquer pour former des adverbes. Alors pour mieux comprendre, on va faire un exercice. Alors la consigne trouve l'adjectif qui est à l'origine de chaque adverbe. Et voilà les adverbes doucement, sérieusement, patiemment, intelligemment, brillamment, élégamment. Alors je vous demande s'il vous plaît de faire pause et de réfléchir à l'exercice, de le faire avant de voir la correction. Allez-y, bon courage! Et voilà la réponse. Alors pour l'adverbe doucement, regardez, à l'origine nous avons l'adjectif féminin douce. Sérieusement, nous avons l'adjectif féminin sérieuse. Alors patiemment, nous avons un adjectif masculin avec E-N-T. Alors patiemment, ça s'écrit avec E-E-N-T. Intelligemment, nous avons l'adjectif masculin intelligent, E-N-T. Alors là aussi nous avons E deuxième E-N-T. Brillamment, nous avons l'adjectif masculin brillant avec A-N-T. Et l'adverbe brillamment, c'est A deuxième E-N-T. Élégamment, à l'origine, c'est l'adjectif élégant avec A-N-T. L'adjectif masculin bien sûr. Il nous a donné l'adverbe élégamment avec A deuxième E-N-T. Vous voyez, on a bien appliqué la règle. Et un deuxième exercice encore. Alors cette fois-ci, donne l'adverbe qui correspond à chaque adjectif. Je vais vous donner les adjectifs et vous, vous allez donner les adverbes. Alors, appliquez la règle et n'oubliez pas, faites pause, travaillez l'exercice avant de voir la correction. Et voilà la réponse. Voilà. Donc, pour l'adjectif délicate, qui est un adjectif féminin, il nous a donné l'adverbe délicatement, M-E-N-T. Pour l'adjectif féminin soigneuse, il nous a donné l'adverbe soigneusement, E-M-E-N-T. M-E-N-T, pardon. Évident, c'est un adjectif masculin qui se termine par E-N-T, donc il nous a donné l'adverbe évidemment avec E deuxième E-N-T. Innocent, c'est un adjectif masculin qui se termine par E-N-T, donc il nous donne l'adverbe, innocemment, qui se termine par E deuxième E-N-T. Constant, c'est un adjectif masculin avec A-N-T à la fin, donc il nous a donné l'adverbe constamment avec A deuxième E-N-T. Méchant, un adjectif masculin avec A-N-T, il nous a donné un adverbe avec A deuxième E-N-T. Donc vous voyez, il suffit d'appliquer la règle, ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. D'accord? Bravo les enfants, vous avez bien travaillé. Et on arrive à la fin de notre leçon. Au revoir les enfants. Sous-titrage ST' 501